Mesdames et Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue sur Contact Pro-Life. C'est toujours avec joie que je reviens auprès de vous pour un nouveau numéro de Contact Pro-Life où nous parlons de la République démocratique du Congo. Donc nous développons les sujets que nous pensons être très importants pour notre pays. Et ce sont des sujets que nous venons auprès de vous comme une réflexion personnelle pour le développement de notre pays. C'est ça notre contribution justement pour que nous puissions aller remettre de l'espoir dans le fief du Congolais, au sein du Congolais, pour que nous pensions que ce n'est pas ce que nous vivons aujourd'hui que nous devrions continuer à vivre tout le temps. Alors, le sujet que j'aborde encore une fois de plus, c'est un sujet très brûlant et que je pense que nous devons vraiment faire très, très attention parce que cela va de la vie de notre nation congolaise. Je parle, comme vous l'aviez lu dans le titre, je veux parler de l'identification des Congolais. L'identification, pourquoi l'identification des Congolais ? Pourquoi, comment est-ce que nous devons nous identifier ? L'identification est très, très importante, mes chers amis. Si nous ratons encore une fois de plus à décoller sur de bonnes bases, nous allons encore prendre beaucoup de temps pour que nous puissions nous remettre. C'est comme cela que je me dis, j'insiste beaucoup sur l'identification. Et comment est-ce que nous pouvons obtenir cette bonne identification ? Le gouvernement, vous êtes au courant, qu'il a annoncé qu'à mi-juin, les premières cartes d'identité vont être délivrées aux Congolais. Et j'ai posé la question il y a deux jours, comment est-ce que nous pouvons avoir les cartes sans être identifiées ? Quel est le processus qui a été mis en place pour l'identification de la population ? Ce processus-là, est-il viable ? Est-ce que tous les Congolais sont d'accord que c'est comme ça que nous allons commencer à identifier les Congolais ? Il y a beaucoup de zones d'ombre qui tournent tout autour de cette nouvelle que nous avions eue il y a deux jours dans les réseaux que non. Le gouvernement va donner les premières cartes d'identité en juin 2021. 2023, excusez de ce lapsus. Et c'est comme ça que je me suis dit dans Contact ProLive aujourd'hui, prenons un peu le temps de nous dire, de réfléchir, comment est-ce que nous pouvons être identifiés ? Comment est-ce que le peuple congolais pourra être identifié ? Il faut que ce soit un processus. Ça ne doit pas venir comme ça, on commence à distribuer les cartes d'identité et puis vous devenez Congolais comme ça. Les Congolais doivent se mettre d'accord pour créer ce fichier d'identification du peuple congolais. Et tout autour de ça, je crois que c'est là que nous allons développer dans ce numéro d'aujourd'hui. Donc, comme tous les jours, comme d'habitude, nous allons prendre d'abord les grands titres à la ligne des journaux qui paraissent ce matin sur Internet et puis nous revenons tout de suite après pour le développement de notre sujet. Voici les grands titres à la ligne des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par election-net.com RDC menace de la balkanisation, ce que doit faire les Congolais en urgence. RDC toujours, les assurances de Vital Kameré à une mission de FMI. On va sur actualité.cd. Patrick Mouyaï à Etchischi Bangu Kalala ont conscientisé les étudiants de l'Inikin à s'impliquer davantage sur les questions du pays pour faire face à l'agression rwandaise. RDC toujours, les préparatifs de la 11e réunion du haut niveau de mécanisme régional suivi au centre des échanges entre Mbou Sanyamouissi et Claude Ibalanke. Congo Profond, Kinshasa 0, Trou, Alexis Gissaro fait une tournée d'inspection de quelques chantiers de la phase 2. Crise de Farine, le gouverneur Kiabula a la ressource de Louboumbashi. Léo, Katanga Profond, abandonné à son titre sort. 7 sur 7, le propos de Kagame jette davantage le doute sur la sincérité des coopérations au niveau de l'EAC dont fait partie le Rwanda. Le cardinal Mbongo sur le loi Tchani, nous rejetons ça radicalement, elle pourra nous diviser. RDC, la Chine prête à appuyer l'industrie militaire congolaise avec 23 millions de dollars. Radio Okapi, pour terminer la semaine de la science organisée cette année dans les 12 provinces, Kisangani tenue d'un forum facilité de fonctionnement du mécanisme de justice traditionnel. Merci, on se retrouve prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir. L'identification devrait nous permettre à faire quoi ? L'identification, d'abord, ça permettra de redynamiser l'administration au niveau de la base du pays. Il ne faut pas que l'identification soit concentrée à Kinshasa. Je vais ouvrir une parenthèse ici. Ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo laisse à désirer. Beaucoup de gens, beaucoup de peuples congolais vivant dans l'est de la République démocratique du Congo, surtout les entrepreneurs, commencent petit à petit à perdre espoir en se disant « Ce pays ne marchera plus. » Parce qu'il y a trop de corruption, il y a trop de trafic d'influence, on ne construit pas le pays, on est devenu chacun pour soi, Dieu pour tous. Les gens sont en train de vendre le pays à haut niveau, donc dans le plus haut niveau. Et on ne peut plus continuer de cette manière-là. C'est devenu quelque chose comme si « C'est ce qui incite même, les entrepreneurs disent que les jeunes gens ne savent plus comment est-ce qu'ils peuvent s'engager dans la voie de l'entrepreneuriat. » Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'issue. La seule issue, c'est devenu la politique. Et c'est ça qui cause beaucoup de problèmes. On ne peut pas entreprendre. Le climat des affaires entre nous, Congolais, n'existe pas. Il n'y a que les Libanais, il n'y a que les étrangers qui sont favorisés et qui voient leur business évoluer. Mais le business des Congolais, vous allez voir qu'ils sont mis des pas dans les... Quand j'ai une opportunité d'avoir 50 millions, je mets dans ma poche et puis je m'en vais. Et c'est sans scrupule, c'est sans haine, c'est sans quoi ? Parce que c'est ça le mode de gestion de notre pays. On ne construit rien, l'argent peut être là. Mais cet argent-là est toujours minime parce que chacun va se servir à tous les niveaux. C'est comme ça que l'argent qui vient même de Kinshasa, pour être distribué dans le pays. Même si cet argent-là est destiné à des investissements ou à des créations de projets, cet argent-là finisse dans les poches des gens. C'est ça qui décourage. Alors nous nous sommes dit ceci, il faut que nous puissions réfléchir autrement. C'est comme ça que nous vous donnons des idées ici sur la reconstruction de notre pays. Et par là, nous nous sommes dit, il faudrait que l'administration commence, il faudrait que le peuple congolais recommence à faire une administration saine au niveau même de la territoriale. Si au niveau des territoires, nous obtenons des consensus et ce consensus-là permettra à ce que les provinces aussi puissent avoir le consensus, parce que les gens qui vont s'entendre dans leur milieu en disant, nous allons terminer par exemple la corruption dans notre pays, dans notre territoire. nous allons avoir la tolérance zéro dans notre territoire. Nous allons faire ceci. Cet entendement doit être dans un climat où les gens se connaissent. Et c'est là où intervient la notion de l'identification. C'est dans cette optique-là que nous développons cette notion d'identification. Parce que l'identification va permettre quoi ? Au fait, l'identification va remettre encore l'autorité de l'État. Les gens vont se connaître et les gens vont s'identifier en se disant qui fait quoi dans cette province ? Qui a fait quoi ? Qui doit faire quoi ici ? Comment est-ce que nous allons rediriger par exemple l'argent que nous avons ? Qui va être responsable de quoi ? En République démocratique du Congo, aujourd'hui, dans cet environnement, aujourd'hui, il n'y a pas les notions de redévalibilité. Nous n'avons les gens écoresponsables. Les responsabilités ne sont que données à Kinshasa toutes les responsabilités. Je vais vous donner un exemple. Ce qui se passe à Kinshasa illustre cet exemple dont je vais vous dire. On prend une décision en disant qu'on va détruire par exemple les maisons anarchiques. Il n'y a que le gouverneur et son vice-gouverneur qui descendent sur le terrain. Donc, il n'y a pas une chaîne. C'est lui qui va venir avec son équipe à Kolobaké. Demain, si cette personne qu'on a fait là-bas, le gouverneur ne sera pas là. Est-ce que le gouverneur sera obligé de quitter son bureau pour venir exécuter une décision ? Et c'est tout ça qui nous montre que les gens ne travaillent pas. Les gens ne travaillent qu'au niveau du sommet. Donc, les responsabilités qui sont données au niveau des provinces sont exactement données au niveau de la capitale. C'est Kinshasa qui gère le pays. Et donc, les gens qui sont là, qui sont dans le territoire ne sont que des vassaux. C'est comme ça que nous nous sommes dits qu'il faudrait rétablir les choses au niveau de la base. Il y a beaucoup de découragements au sein du peuple congolais aujourd'hui. Les congolais ont déjà découragé pour que les choses marchent dans le territoire. Il faut que Kinshasa décide. C'est comme ça que nous nous sommes dits. Nos réflexions que nous portons ici, vous devrez les prendre en charge et les distribuer parce qu'on révolutionnait tout. Et même sur la notion de l'identification, vous allez voir que le NIP qu'on a créé à Kinshasa, elle est à Kinshasa, elle est en train de réfléchir quel est le mécanisme, comment est-ce qu'il va identifier les gens. C'est à Kinshasa que tout se fait. Ça ne devrait pas être fait comme ça. Et lorsque vous lisez le titre ici, j'ai dit l'identification, la loi de l'identification avant l'identification. Les gens qui sont au Parlement devraient réfléchir. Il ne faut pas mettre en place et il ne faut pas ça la loi. Bien sûr qu'il y a une loi organique, il faut la modifier cette loi organique. Elle est simpliste. Cette loi organique elle est simpliste. On dit dans l'article 10 qui est Congolais, le Congolais c'est lui qui est né, qui est né, une personne appartenant, un troubier, une ethnie dans les terres et tout ça appartenant à la République démocratique du Congo. C'est trop simpliste. Il faut qu'on explicite ça. Comment est-ce que nous devons obtenir ça ? Quels sont les mécanismes qu'il faut mettre en place ? C'est comme ça que nous nous sommes dit le seul moyen à faire ça c'est que cette opération d'identification doit nous permettre à faire naître effectivement l'administration au niveau de la base. C'est-à-dire que les gens doivent se consulter. Il doit y avoir des comités, il doit y avoir des gens qui doivent se constituer en se disant nous donnons ceci, voici les critères que nous suivons pour que quelqu'un soit identifié. Voici comment il doit y avoir quels sont les papiers et il y a un comité qui va commencer à se réunir. C'est comme ça lorsque nous nous avions lancé l'idée de se dire que nous allons lancer les états de lier de chaque territoire et chaque territoire devront se réunir pour trouver les mécanismes en disant voici comment est-ce que nous allons identifier le peuple congolais au niveau de la base. Si vous êtes un Mumbunda, si vous êtes qui ? Les Mumbundas doivent se dire que non, ok, nous nous avons dans ces termes-ci. dans chaque tribu, dans chaque clan, nous avons des éléments, nous avons des gens qui peuvent se dire que non, nous allons identifier quelqu'un et lui donner une carte d'identité. Ça, ce sont des pistes et des solutions que je suis en train de donner ici pour éclairer un peu le Congolais que la carte d'identité... de la carte d'identité... et de la carte d'identité... La carte d'identité ne peut pas s'obtenir comme ça. La carte d'identité ne peut pas se distribuer comme ce qu'on nous a donné comme les cartes d'électeur. Ce n'est pas comme ça que ça doit se faire. Il doit y avoir les comités territoriales qui siègent. Il doit y avoir les comités de secteur qui siègent. Les gens qui vont examiner en se disant, est-ce que nous pouvons vérifier que ça soit authentique ? Et c'est tout ça, ce processus-là que j'ai dit, ça peut nous permettre de vraiment revivifier, donc renaître l'autorité de l'État au niveau de la base. C'est là où nous nous limitons. Nous nous disons qu'il faudrait que cette opportunité de nous identifier puisse être une opportunité à faire renaître l'administration au niveau de la base. Et cela va demander quoi ? Cela va demander à ce que le pouvoir soit donné à ces entités-là. Les entités doivent recouvrir leur pouvoir de dire que nous devons siéger. C'est par la même occasion que nous devons avoir le territoire, reconnaître leurs responsabilités et leur place au niveau, dans l'ensemble de la République démocratique du Congo. Le territoire doit être capable de se dire, ici nous avons l'or, ici nous avons le diamant, voici notre grandeur économique. Qu'est-ce que nous apportons dans l'assiette fiscale de l'État ? Et le territoire doit être conscient. C'est cela qui va nous permettre de terminer la corruption. C'est cela qui va nous permettre de terminer ce népotisme qui se fait à Kinshasa. Lorsque tout est parti à Kinshasa, lorsque les rétrocessions doivent venir de Kinshasa, alors là, dans les provinces, comme ça se fait maintenant, dans les provinces, ce sont que les gens qui sont envoyés là-bas pour travailler pour Kinshasa. Ils ne travaillent pas pour la viabilité ou bien la communauté de base. C'est là où nous avons manqué. Et c'est ici où nous nous disons, l'opportunité de nous identifier va renaître aussi, va inciter à ce que nous puissions avoir une administration saine. et les structures sont là. La structure, c'est que nous avons créé. Il suffit tout simplement que nous avons conscience. Je parlais des lois ici de l'identification. Les lois organiques qui sont créées devront accompagner. En principe, cette constitution, elle a dit. Mais dans la praticabilité, c'est là qu'on crée les lois organiques. Et on n'en pense même plus. Ici, on est en train de se battre. Katumbi est comme ceci. Oh, Katumbi a sa mère. Ce ne sont que des gens qui sont en train de prétendre. On raconte des histoires, mais il n'y a pas de... On ne sait pas vérifier la naissance. On ne sait pas vérifier. La mère de Katumbi vient d'où ? Excusez-moi d'être un peu parlé de ce cas-là. La mère de Mouyambo, ou bien la mère de Kaindo, est venue d'où ? Pour qu'il puisse se prétendre qu'il est de père et de mère. Sa mère est née où ? Ces structures-là devront renaître. Nous devons les activer. Elles sont là, mais il faut les activer. Il faut leur donner le pouvoir. Dans la loi fondamentale de l'obtention de l'identité congolaise. Si quelqu'un vient et se dit que je viens de l'étranger, ou bien je viens quelque part, je n'ai pas été enregistré. Lorsqu'on a enregistré les gens, je suis congolais, voici, je donne mes preuves. Que nous puissions être capables, qu'il y ait des comités de base, qu'il y ait des comités dans le secteur, qui devront être contactés pour confirmer effectivement que ce monsieur ou bien c'est celui-ci est né là-bas. Il doit y avoir des choses. Il doit y avoir des suivis. Mais tout cela, aujourd'hui, on prétend, on dit, vous donnez tout simplement vos données, comme ça on va vous imprimer une carte d'identité. Ça ne doit pas se faire comme ça. Dans d'autres pays, dans le pays où nous sommes ici, pour qu'on vous octroie, pour qu'on vous octroie une carte, les vérifications sont faites peut-être à 50, 30 niveaux. On vérifie. Est-ce que ce papier est original ? Il y a des comités qui vont se mettre d'accord en se disant que ça ne doit pas être l'opinion de quelqu'un. C'est comme ça que nous nous disons, les institutions doivent fonctionner. Si les institutions ne fonctionnent pas, à ce moment-là, nous sommes mal partis. Si nous pensons qu'un monsieur devra décider sur la Congolité, comme Kadima aujourd'hui, c'est lui qui décide avec son senior en disant que non, vous devez avoir la carte d'identité. Il se base sur une loi de parlement qui n'a jamais été discutée. Il va se dire que non, c'est la loi du parlement qui est sortie comme ça. Le parlement a-t-il vraiment attesté que non, c'est comme ça que ça doit se faire ? On vous a dit que non, c'est vous qui êtes expert et tout ça. C'est-à-dire que le parlement n'avait pas quoi que ce soit à dire. Nous ne devons pas nous fier aux hommes. Nous devons construire les institutions. C'est comme ça que nous nous sommes dit. Nous sommes encore très loin, mais il n'y a pas encore raison d'être désespéré. Parce qu'il y a encore moyen de corriger tout ceci. Il y a encore moyen de corriger. On va les corriger comment ? On va les corriger justement par cette expansion de ces idées que nous sommes en train de parler ici. Et c'est comme ça, lorsque vous partagez nos vidéos, elles tombent peut-être dans les oreilles de ceux qui peuvent décider. Et ils peuvent dire en ce moment, ok, allons dans ces histoires. Aujourd'hui, je suis encore en train d'attendre, je ne sais pas si c'est vrai, que non, les élections sont repoussées. Je dis, je prends ça avec beaucoup de pincettes. Et j'attends encore à ce qu'on puisse me confirmer. Mais le dossier est sur la table du président de la République pour qu'il puisse annuler, disons, repousser les élections, prendre la décision à ce que nous puissions repousser les élections peut-être vers fin 2024 ou bien 2026. pour qu'on puisse attraper la paix à l'Est et puis l'opération de l'identification. C'est grâce à quoi ? C'est grâce à ces idées que nous sommes en train de vous donner ici. Partagez nos vidéos, s'il vous plaît. Parce qu'à ce moment-là, nous pourrons être suivis par les décideurs et qui pourront peut-être se dire que non, nous avons été inspirés et que les idées que nous sommes en train de mettre ici pourraient être le salut de notre pays. En tout cas, aujourd'hui, je ne serai pas long, je me limite là en disant, en tout cas, merci pour tous ceux qui sont en train de nous regarder, merci pour tous ceux qui sont en train de partager nos émissions. Nous sommes très fiers et parce que les idées que nous émettons ici commencent à prendre vie et à être entendues par ceux qui décident. Voilà. Aujourd'hui, encore une fois de plus, nous nous limitons ici en disant, on se revoit samedi. Samedi, vraiment dans l'après-midi. Soyez nombreux parce que nous allons encore développer beaucoup plus cette idée ici de l'identification parce que c'est très, très important. Samedi, à partir, je crois, de 15h, 15h30, nous serons en direct sur YouTube et sur Facebook. Et le lundi ou bien le dimanche soir, nous sommes sur Instagram direct. Et là, nous répondons aux questions que vous nous avez envoyées et puis nous faisons aussi les interactions sur Twitter. Si vous êtes intéressés, suivez-moi sur Twitter pour que, lorsque nous sommes en live, pour que vous puissiez être avertis. Passez une bonne journée. Merci. Que Dieu puisse vous bénir partout où vous êtes, dans vos foyers. Au revoir. Sous-titrage ST' 501